bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde c'est un bon reconnu facile et ça le soussouté au cas de la caillou ou qui n'ont pas l'agence pour tirer la bande de quoi m'a dit là il y a l'application sonde web c'est très facile il faut télécharger la partie à téléphone là il faut tirer la bande de quoi au baza n'a qu'il y a sa reprimoncate du congo bah au baza la congo brazaville la république du congo facilement il faut que vous récupérez la bande de la mpc à torange manila bando et yo et si vous allez bon nouvelle miami balais ali que ceux qui ont téléchargé application sonde web et continue la code promo buzz tv au revoir 10 dollars le colab bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger mokona le lo maham baroté les managères ceci il n'y a pas mieux que ça tindambo la facilité dès aujourd'hui télécharger sonde web n'a déjà la téléphone naio plus facile il n'y a pas mieux mesdames et messieurs merci de nous faire confiance bienvenue dans votre émission entre les lignes vous le savez certainement l'actualité reste de muni par cette cette nouvelle le conseil de sécurité s'est réunie a fait une résolution sur la république démocratique du congo il ya aussi cette question toujours en marge de 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 cette insécurité il ya un groupe des jeunes qui a qui a adhéré au mouvement alliance fleuve congo de corne nanga essentiellement du pprd henri magie yannick tissot là adam chaleux qui avait déjà rejoint le mouvement depuis janvier dernier on va se demander la raison pourquoi ces jeunes vos jeunes ce mouvement quel intérêt qu'est-ce qu'est-ce qui se cache derrière avec cette peine de mort qui vient d'être comment dit confirmé par le gouvernement pourquoi ne craint tu pas cela je reçois un habitué de cette émission monsieur patrick et allé bonjour dan bonjour monsieur patrick et allé toujours habillé à quatre épingles bien avec un français bien fignolé merci beaucoup de nous faire ces tribunes que vous nous qui sont aimés par nos téléspectateurs aussi je vous remercie vous me recevez aussi chaleureusement quoi que les sujets abordés sont d'une extrême gravité mais sinon merci merci beaucoup je vous en prie monsieur patrick et allé comment vous réagissez des jeunes comme vous des jeunes comme nous rejoignent ce mouvement de l'alliance fleuve congo qu'est ce qui se cacherait derrière selon votre analyse bon il y a il y a plusieurs choses à mettre en évidence il ya plusieurs choses d'abord si vous observez les les jeunes hommes qui ont rejoint la rébellion on fait du mimétisme en en portant des bottes en caoutchouc un peu comme à l'époque des cadeaux go c'est ce n'est pas fortuit ceci est un je dirais est un flashback vers le passé mais un passé douloureux je ne sais pas le plaisir qu'ils ont à remuer le couteau dans cette plaie encore pas cicatricé de notre passé lequel passé semble-t-il pour eux serait un passé glorieux de mon point de vue ce rappel à ce passé des cadeaux go ayant servi des marionnettes à l'invasion menée par kagame devrait faire honte à ces jeunes gens parce que la réalité aujourd'hui nous le savons plus que hier la guerre prétendument de libération était une guerre d'invasion était une guerre dont le maître d'ouvrage n'était autre que monsieur kagame toutes les personnes ayant figuré tous les congolais ayant figuré n'étaient que des pontins des proxys des marionnettes pour congoliser cette oeuvre musée kabila c'est la même réalité ça revient ça revient ça renvoie à la même réalité mutatis mutandis rien n'a changé dans le modus facendi de faire rien n'a changé je disais musée kabila s'étant rendu compte qu'il a été je dirais dupé qu'il a participé à je dirais la partition quoi que cela avait échoué mais il a participé activement musée s'était rétracté musée s'était rétracté presque même il s'était même répanti je l'ai dit je pense dans cette émission d'où cette formule ne jamais trahir le Congo il parlait non seulement pour les autres mais de lui-même de l'expérience qui était la sienne la triste expérience de s'être allié à Kagame sous le motif fallacieux de libération de quoi de je ne sais de quoi alors que alors que Kagame ne poursuit que deux buts faire main basse sur les richesses de l'est du Congo et s'approprier au passage quelques terres qu'il réclame comme étant des terres appartenant au Rwanda mais pourquoi des Congolais joueraient-ils ce jeu sachant qu'ils sont en train d'exposer leurs propres concitoyens à une boucherie humaine pourquoi des Congolais qu'est-ce qui peut être l'élément déclencheur non il y a il y a plusieurs facteurs il y a d'abord le lucre vous savez quand vous êtes habitué quand vous étiez habitué à brasser l'argent facilement quand vous étiez placé ça et là là où vous ouvrez les robinets les dollars coulés il y a flot et que le pouvoir étant définitivement parti parce que remarquez observez la résurgence de M23 subvient à la période où il y a une rupture entre FCC et Cache non est-ce est-ce vraiment vrai ça peut être ça peut être un hasard mais si nous observons nous constaterons que la résurgence de cette rébellion M23 qui n'est que je dirais une suite qui n'est que je dirais filiole des rébellions toujours parrainées par Kagame à savoir RC Degoma CNDP j'en oublie d'autres la concomitance de cette résurgence et de la rupture du pouvoir qui avait lié le FCC et le Cache on dit long sur la participation des certains jeunes turcs de ce regroupement du FCC parce que cette rupture a provoqué la fermeture des robinets je disais que le premier facteur c'est le lucre tant qu'il y avait cette coalition et que les uns et les autres pouvaient encore ponctionner à sa attéter le robinet de l'état ils sont contentés mais une fois que le robinet était fermé que le lucre était en train d'échapper à leur main c'était le retour du chassé le naturel qui revient au galop alors c'était cela c'est plus que du galop je disais que c'était le lucre mais ce n'est pas que le lucre ce n'est pas que le lucre il y a aussi autre chose quand monsieur Tissékédi a tenté un rapprochement avec Agamé avec le Rwanda qu'avons-nous pas entendu comme récrimination comment il peut oser appeler frère ce sanguinaire comment il peut oser accueillir Agamé il y a eu des récriminations des je dirais des anathèmes les gens étaient fauchés certains ont failli s'étouffer d'indignation mais les mêmes personnes qui ont crié Aro Aro c'est les mêmes personnes qui aujourd'hui rejoignent le Rwanda et Kagamé parce que on sait tous que le mouvement AFC bar M23 c'est le bébé c'est le chaperon de Kagamé c'est le chaperon de Kagamé ça veut dire que ces gens ces jeunes gens et leurs leurs boanas qui sont ici qui se la coudouce ici à Kinshasa ils ont un problème non contre le Rwanda mais ils ont un problème contre celui qui est au manette ici celui qui est le président actuel du Congo donc le Rwanda n'est pas leur ennemi les remontrances qu'ils avaient fait au président Tshisekedi n'était que leur n'était que fourberie parce que s'ils étaient s'ils considéraient autant Kagamé comme l'ennemi public du Congo les ténors du Péperdé pour ne pas les citer ils allaient dénoncer le fait que ces jeunes gens rejoignent cette rébellion de Kagamé leur silence inquiète le silence non le silence n'inquiète pas le silence est coupable le silence ne fait que je dirais mettre en surface ce que beaucoup n'ignorent pas bien que l'infraction soit individuelle non il ne s'agit pas simplement d'une infraction qui est individuelle il s'agit d'une participation criminelle à une activité subversive d'un à supposer que nous soyons proches qu'il nous arrive de prendre un verre ensemble oui cela veut dire que nous nous connaissons les agendas cela veut dire que nous nous connaissons les projets accepterais-tu d'avoir comme proche quelqu'un que tu fréquentes mais tout en sachant qu'il a un projet subversif tout en sachant qu'il est en contact avec une activité aussi criminelle que la rébellion et tu es à l'aise avec ce monsieur vous prenez des pots vous rigolez ces gens qui prennent le chemin de la rébellion ce n'est pas de façon spontanée ce n'est pas en se réveillant un beau matin je dis ah tiens je fais mes cliques et mes claques je rejoins la rébellion non c'est une entreprise mûrie nourrie mûrie et nourrie c'est-à-dire il y a des gens qui sont au courant qui sont au courant des je dirais des banigances de ceux qui rejoignent vous ne pensez pas avoir pardon vous allez me couper de mon élan vous savez quand on a arrêté l'autre l'un d'eux monsieur Papy Pong on a entendu les les boanas du PPRD demander sa libération exister sa libération selon les informations que je puis avoir monsieur Pong était aussi parmi les personnes les jeunes gens qui devraient rejoindre Nanga vous allez me dire que ceux-là qui réclamait sa libération ne le savaient pas c'est vraiment grave ce que vous dites monsieur Patrick qui est allé là vous accusez les cadres du du PPRD je n'accuse pas je ne fais que mettre en surface ce 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 attendez c'est un secret qui est connu de tout le monde qu'il y a qu'il y a une connexion il y a une connectivité entre ce que font ces jeunes et une certaine hiérarchie de ce parti certains d'entre eux qui ont le verbe O qui ne rappe pas une occasion pour tuiter pour brailler des brailleurs professionnels sur les RS j'ai beau chercher leur dénonciation que ne ni que ne ni j'aimerais pas citer les noms pour incomoder mais on se connait on sait qui écrit quoi et à quelle fréquence un mutisme un mutisme total vous ne pouvez pas avoir par rapport à cette position non par rapport à cette chose une position mi-figue mi-raisin non soit vous condamnez cela soit vous êtes je dirais sympathisant si pas adepte de cette rébellion donc nous avons ici dans nos murs des sympathisants de la rébellion de Kagame qui sont identifiables ou identifiés déjà mais cher Dan je me répète vous avez des gens qui pour un éternuement du président qui pour un rien des sénatrices ancien conseiller du premier ministre Inoukamba ils se reconnaîtront silence radio silence radio devant une chose aussi je dirais repunion repunion qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous là 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 le comble de la bêtise le comble de la bêtise j'ai lu une société en dupepardé je ne veux pas la citer qui s'est indigné du fait qu'on aurait pris qu'on aurait confisqué les biens de Nanga je dis je dis mais ces gens ils sont sur quelle planète donc vous vous indignez du fait du fait que l'état ait confisqué les biens des Nanga mais vous ne vous indignez pas du fait de la participation criminelle à une activité subversive de rébellion menée par le Rwanda c'est cela les gens du PPRD c'est cela la position de certaines personnes composant le PPRD il n'y a pas que le PPRD Jean-Jacques Mamba vient du MLC pourquoi vous ne voyez pas le MLC vous ne voyez que le PPRD Cornel Nanga n'était pas du PPRD Jean-Jacques Mamba c'est comment je peux je peux expliquer sa participation c'est c'est vraiment il m'excusera mais je ne trouve pas d'autres mots c'est vraiment un faire-valoir ce n'est même pas une marionnette c'est un faire-valoir qu'on a pris pour pour servir de deux corps pour servir de deux corps c'est le même modiste je vous ai dit c'est un peu comme avec les Wamba à l'époque des gens qui qui avaient la chat celui on va le prendre il va faire le beau on l'a pris pour faire le beau un peu comme je voulais citer c'est ça mais bon je vais les parler vous l'avez déjà cité je ne l'ai pas cité je 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 prends je m'arrête à Wamba c'est c'est le Wamba c'était comment ça s'appelle Wamba c'est le Wamba du RCD mais vous pensez que ils valent ils valent quoi ils ne sont là que pour légitimer le fait que l'instabilité qu'il y a est n'est pas le fait du Rwanda mais c'est une affaire entre Congolais un peu pour dédouaner extirper Kagame dans la nasse où ils se trouvent ce n'est que cela sont des fervalois des godillots qu'on a pris pour le besoin de la cause qu'on a mis là un peu allez mettez des bottes en caoutchis quand je vois Henri Maggi faire cela ça ne me surprend pas il est plus ou moins il est plus ou moins il joue et il joue il joue son rôle de bouffon c'est quand même c'est fort ça non non en tout cas ne réprimez pas mes mots il joue le rôle qui est le sien de bouffon qu'il a toujours été mais de voir disons j'ai eu à partager un verre avec lui Henri Maggi non 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 je parle de Yannick Tissola qu'est-ce que j'ai à voir avec ce genre de bouffon ne réprimez pas mes paroles s'il vous plaît j'ai eu à changer à faire des débats avec Yannick Tissola autant je ne suis pas surpris parce que il est conduit par une haine qui qui lui sort de partout mais autant j'ai de la peine pour lui s'il pense que ils seront les prochains je dirais négociateurs qui comme dans le passé comme ils sont en train de de vouloir faire du mimétisme de ce qu'il y a eu pendant la période je dirais 1 plus 4 mais il se fourvoie totalement il se fourvoie totalement les contextes les conditions ont changé c'est encore cela démontre quoi cela démontre une faiblesse abyssale en général de nos hommes politiques je vais vous faire je vais faire une jonction vous allez comprendre avec ce qui se passe au Sénégal j'ai j'ai vu beaucoup de gens féliciter le nouveau président féliciter ce qui s'est passé au Sénégal bavé même très bien très bien mais ça aurait été je dirais judicieux de pousser la comparaison jusqu'au bout pourquoi M. Macky Sall a tout fait pour se maintenir au pouvoir ou soit pour écarter ses principaux challengers M. Macky Sall n'était pas de bonne foi il a usé de subterfuges de dilatoires pour enliser la situation mais de l'autre côté il y a eu M. Sonko avec ses lieutenants avec son parti qui n'ont pas pris les armes qui n'ont pas pris les armes face à la dictature que voulait imposer M. Macky Sall M. Sonko n'a pas pris les armes je me rappelle quand il était en résidence surveillée concomitamment il y avait ici pendant cette période une journée où les opposants avaient je dirais programmé d'aller faire le sit-in devant la CENI c'était la même période j'ai observé les images de Sonko quittant son domicile pour aller manifester j'ai comparé ces images à la mobilisation de faibles niveaux réalisés par Katumbi Fayoulu Sesanga et Matata je pense avoir tweeté à l'époque sur cette situation j'ai compris que nos politiciens il y a quelque chose qui s'est cassé entre eux et la population observer un manque d'enthousiasme un manque je dirais d'adhésion à un combat je n'ai j'ai rarement vu ça à Kinshasa de la part de l'opposition lié cette affaire c'est j'en viens j'en viens j'en viens son con ses lieutenants ont fait preuve de résilience ils ont bravé les interdits ils ont bravé même le feu parce que il y a des mordants parce que je me souviens l'armée a tiré mais pour autant pour autant ils n'ont pas appelé à une rébellion ils n'ont pas pris les armes ils ont eu les mots ils ont eu l'attitude pour fédérer le peuple derrière leur combat si on compare ces jeunes gens qui rejoignent l'AFC beaucoup sont en train de réfléchir pour dire d'accuser une certaine classe politique on accuse particulièrement l'ancien président qui serait des connivences avec Corinne Nanga et les M23 et même Kagame je ne ferai pas cette affirmation mais je ne condamnerai pas ceux qui franchissent le Ribico pour faire cette affirmation pourquoi vous le condamneriez pas parce que il y a un faisceau d'indices qui laisserait à penser que il n'est pas si innocent que ça quels sont les indices que vous percevez particulièrement c'est vrai que on l'a prénommé ou dénommé si vous voulez Carinz Mame Nosunani ce qui autorité morale y a Carinz et le komorobo y a Jean Rouana mais Cherdane devant certaines situations devant je dirais devant des moments aussi aussi je dirais important ne pas prendre la parole ou bien ne pas désigner quelqu'un qui porte votre parole ce qui peut se taire mais il peut il a des porte-parole ne pas prendre position pour dénoncer ce qui se passe avec l'aventurier de Nanga et ses majorettes qui l'ont suivi c'est quand même intriguant c'est intriguant et puis et puis et puis qui ne sait pas qu'il y a je ne dirais pas un lien je dirais des liens entre cet aventurier de Nanga et l'ancien président lesquels des liens parce que Nanga n'a jamais été membre du PPRD Nanga était président de la CENI Nanga était un protestant il a été pris dans la société civile pour être nommé président de la CENI en remplacement de Maloumal qui venait de mourir quel lien voyez-vous en ce moment ce n'est même pas Kabila qui avait désigné Nanga président de la CENI ce sont les confessions religieuses ce sont les confessions religieuses vous me faites rire j'aime bien la façon un peu innocent un peu avec un geste de naïveté que vous que vous que vous arborez cette façon de poser la question je pourrais même vous dire que Nanga et Kabila ne se sont jamais rencontrés qu'ils ne se sont même jamais fait qu'ils n'ont jamais changé de trois de trois paroles je vous l'accorde alors c'est ce que vous voulez dire il a été choisi par les confessions il est ceci il est cela il n'a jamais été du peu perdu bon je vous l'accorde ils n'ont jamais changé même un bonjour avec Kabila non à vous de nous prouver non non cher ami il y a des choses où on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit les évidences les évidences monsieur Nanga était président de la CENI quand monsieur Kabila était chef de l'état ils ont eu plus d'une fois à se rencontrer à échanger et vous n'allez pas me dire que du jour au lendemain que ces deux messieurs n'échangent plus que ces deux messieurs auront plus toute relation donc il y a des relations aussi entre Kadima et Tissakedi des relations quelle nature des relations qu'il y avait entre Kabila et Danga selon vous ils se connaissaient ils se connaissaient ils se connaissent c'est tout ils se sont je ne suis pas je ne suis pas du genre à faire des affirmations gratuites je ne fais que essayer de lire entre les lignes d'où ma réponse ils se connaissaient et ils se connaissent alors c'est le quatrième jeune la quatrième personne qui vient de Kinshasa qui est partie là-bas voyez-vous d'autres jeunes le rejoindre est-ce qu'il y a des indices qui montrent qu'il y a d'autres jeunes qui peuvent ou qui vont rejoindre absolument absolument nous sommes depuis depuis fort longtemps nous Congolais habité ou conduit par cet esprit de traîtrise à la nation ce n'est pas d'aujourd'hui ce n'est pas d'aujourd'hui les aventuriers les gens dans les lendemains sont je dirais sombres ils vont voir dans 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 cette rébellion une belle opportunité de se faire de 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 se faire des sous c'est cela aussi c'est cela aussi la vérité pour d'autres ce n'est qu'une question de sous si pour d'autres c'est des frustrations c'est le fait de ne pas c'est la chaîne continue les 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 n'ont pas fait la rébellion mais ils ont je dirais évincé les kabila le tis c'est qui dit le pouvoir n'étant pas éternel tis c'est qui de lui-même l'a dit pour monsieur kagame c'est aussi une évidence pour lui il y a une autre famille soit biologique soit politique qui les 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 mais il faut que ce cycle se fasse de façon démocratique et républicain quand je vois les gens tenter de justifier il y a même une comparaison stupide stupide que certaines personnes font en disant quand les bochab et autres ont rejoint l'usseine on n'a pas entendu les gens brailler ils en arrivent à comparer des gens qui rejoignent un mouvement politique à des gens qui rejoignent une rébellion qui a comme but de prendre les armes tuer quiconque se mettra devant leur marche des gens comme ça font des comparaisons pareilles merci beaucoup monsieur Patrick et allez journaliste analyste politique il y a un concept que vous aimez éditorialiste aujourd'hui j'étais le citoyen congolais simplement citoyen congolais qui a dénoncé en tout cas c'est vraiment désolant de voir des jeunes gens rejoindre ces mouvements politiques pour tuer d'autres congolais merci beaucoup à l'équipe qui m'a accompagné on doit laisser le plateau pour un JTA en direct merci beaucoup d'avoir été avec nous merci surtout à monsieur Patrick pour la disponibilité à très très bientôt au revoir bonne nouvelle pour la bande de Kouye très facile on peut télécharger la partie à téléphone la bande de Kouye n'a qu'il y a sa reprimon la bande de Kouye qui est dans la Kouye la ville la République du Congo facilement on peut récupérer mbongo n'a qu'il y a MPCR qui est orange et ici c'est une bonne nouvelle pour la bande de Kouye qui est téléchargée l'application Sandouë et qui est dans la code promo Buzz TV on rejoint 10$ pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargée je n'ai pas le droit pour la télémanagement Cécile il n'y a pas mieux que ça il n'y a pas la facilité dès aujourd'hui téléchargée Sandouë n'a qu'il y a téléphone plus facile il n'y a pas mieux Sous-titrage Société Radio-Canada